J'ai adoré le film Dragon Ball Super Broly. J'ai eu la chance comme beaucoup de le voir en avant première le 24 janvier 2019 dans un cinéma près de chez moi. Et je pense que j'affectionnerai ce film d'une manière particulière pendant très longtemps car c'est la première fois que j'ai eu l'opportunité de voir du Dragon Ball au cinéma. Et non, cette merde ne compte pas. Dragon Ball Super Broly est un pari risqué. Proposer une réinterprétation du film Broly de 1993 tout en le canonisant dans l'univers Dragon Ball n'est pas chose aisée. Mais au vu du succès qu'il rencontre, le pari semble réussi. La critique semble unanime, le film est bon. Par contre de là à le qualifier de meilleur film Dragon Ball, clairement je n'irai pas jusque là. Dragon Ball Super Broly est un bon divertissement qu'on soit clair, mais il lui manque pourtant un élément crucial pour surpasser son homologue des années 90. Alors là bien entendu je m'attends à ce que Jean-Kévin commence déjà à préparer son meilleur commentaire pour me traiter de vieux con jamais content. Détends-toi, souffle un bon coup, ça va bien se passer. Donc oui, je suis un vieux con et je vais me faire l'avocat du diable. Mais si tu le veux bien, on va voir ensemble ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans Dragon Ball Super Broly. Le premier point fort du film donc, c'est qu'il se veut généreux, même un peu trop d'ailleurs, car de ce parti pris de le rendre canon à l'univers Dragon Ball, on va vite voir que le studio en a profité pour fourrer un peu tout ce qu'il pouvait rendre canon justement, quitte à rusher certains éléments. L'introduction du film commence elle très bien. Utiliser comme point de départ la planète Vegeta et ses derniers instants, tout en y intégrant la passation de pouvoir entre Cold et son fils Freezer est une très bonne idée. Non seulement elle enrichit le background de Dragon Ball, mais en plus on peut voir à quel point chaque personnage a une influence malgré lui sur la destinée des autres. Cette soumission des Saiyans, par exemple, le roi Vegeta en garde une profonde amertume. Aussi, il nourrit de grands espoirs envers son fils Vegeta, 4ème du nom. Alors quand il constate qu'un autre Saiyan possède un plus grand potentiel de combat que sa progéniture, il est touché dans son orgueil. Et il décide de s'en débarrasser sous couvert que si cet enfant perdait le contrôle, eh bien il pourrait causer leur perte. C'est ainsi que nous est introduit Broly, ainsi que son père Paragus qui tente désespérément de le sauver alors qu'il est envoyé sur une planète inhospitalière nommée Vampa. Le film aurait pu se contenter de cela en introduction, d'autant que toute la scène sur la planète Vampa où Paragus cherche son fils est absolument géniale, que ce soit dans sa réalisation ou dans son dénouement. Mais ici le film commet pour moi sa première erreur en voulant introduire trop d'éléments d'un seul coup à l'univers. Là où ils auraient pu innover, nous montrant la destruction de la planète Vegeta du point de vue du roi, et une capsule fuyant dans l'espace rappelant le destin du héros, il décide de nous introduire Badak ainsi que la destinée de son fils dans sa version revisitée par Toriyama, mais ceci de manière expéditive. Et oui le film ne se nomme pas Dragon Ball Super Badak, aussi difficile de reproduire tout l'impact émotionnel du TV spécial des années 90 en quelques minutes. De surcroît certains dialogues sonnent creux comme Guinée qui demande à Badak pourquoi ne pas partir tous les trois et que ce dernier lui répond qu'avec leur scooter, ils seraient localisés. J'avais juste envie de leur gueuler, eh bien enlevez-les tout simplement. Pour moi le réalisateur ici a loupé le coche, car inévitablement le spectateur ne peut que comparer avec ce qu'il a déjà vu par le passé, que ce soit canon ou pas. Et l'enjeu principal du film est justement de nous captiver et de nous faire oublier tout cela, ce qu'il parviendra très bien à faire dans la première partie du film, mais pas durant son introduction. Le film possède un énorme point fort en plus de sa réalisation. C'est son personnage principal, à savoir Broly. Cette version revisitée du mastodonte n'en a au final que le nom tant ils sont différents. J'ai particulièrement aimé cette idée d'en faire un survivant coupé du monde, vivant seul avec son père sur une planète hostile, où il doit perpétuellement lutter pour sa vie. En découle un personnage bestial, mais aussi attachant. Les scènes de vie avec Chilai Limo sont particulièrement réussies, notamment celles où il compte son passé et l'histoire de son ami Ba. Par cette histoire, on comprend que son père, Paragus, n'a pas été tendre avec lui. Certainement par peur qu'il perde le contrôle de sa puissance, il n'a au final fait que précipiter Broly dans cet abîme. De même, j'ai beaucoup apprécié les explications autour de cette force démesurée qu'il possède, justifié par le fait qu'il parvient à utiliser le pouvoir de Lozaloo sans se transformer mais lui faisant tout de même perdre le contrôle de lui-même. Le chara-design du personnage reflète bien son côté sauvage. Dans sa prestance, il a tout d'un fauve que l'on essaierait d'apprivoiser. En bref, ce nouveau Broly n'a absolument rien à voir avec le psychopathe qui était son homologue des années 90. Ils sont à tel point différents que je ne peux m'empêcher de ne me demander si l'idée de base était bel et bien d'intégrer Broly ou alors un tout nouveau Saiyan comme les fameuses rumeurs tournant autour de Yamoshi. Mais une fois le combat démarré, cette idée m'est aussi vite sortie de la tête. Il n'y avait aucun doute possible. C'est bien Broly que j'avais devant moi. Un fou furieux que rien ne peut arrêter. S'ensuit donc la fameuse confrontation promise avec les deux Saiyans de la Terre, orchestré par un Freezer plus tyrannique que jamais. Visuellement, il n'y a rien à dire. Tous les échanges du film et je dis bien absolument tous les échanges du film sont innovants et prodigieux en termes de mise en scène et d'animation. Sur ce point-là, oui, Dragon Ball Super Broly est loin devant les autres films de la franchise. Mais ça n'en fait pas pour autant le meilleur car ils souffrent du même problème que la série Dragon Ball Super, à savoir le manque d'enjeux. Même si tout au long du film, le réalisateur Tatsuya Nagamine tente d'insuffler une ambiance dramatique, notamment avec l'histoire de Broly, à aucun moment on sent Goku et Vegeta en danger. Et cela pour deux raisons. La première est que même si Broly est potentiellement dangereux, il reste quand même une personne au cœur pur. Et cette info, venant trop tôt dans le récit, ne nous permet pas de ressentir un danger émanant réellement de lui. Malgré ces nombreux assauts très violents envers les deux héros, assauts qui au passage sont ultra censurés, la deuxième raison donc, c'est la présence de Whis et de Beerus. À aucun moment, avec eux dans les parages, on a une quelconque crainte pour la Terre. C'est toujours le même problème avec Dragon Ball Super, il y a beaucoup trop de manières de désamorcer une situation. entre les Dragon Ball, les dieux, les anges et la fusion. Difficile de croire au danger. Alors là, je m'attends à ce que vous me disiez que c'était bien pareil dans les films des années 90. On se doutait bien que la Z Team allait l'emporter, peu importe l'antagoniste en face. Et oui, vous avez raison. Mais c'est là aussi la différence et la force de ces films. C'est qu'ils parvenaient, le temps d'un instant, de par leur mise en scène et leur scénario, à nous le faire oublier. Il y avait de réels dangers qui émanaient des antagonistes. Les héros en bavaient. Rien que le Versus contre Broly, par exemple, toute la Z Team se retrouvait à bout de force. Je me rappelle encore des cris de douleur de Goku qui se retrouvaient ensevelis dans le sol, tandis que Broly faisait du trampoline sur lui. Et surtout, le final était souvent inespéré. Il arrivait quand tout semblait perdu. Un réel sentiment d'accomplissement se dégageait à l'heure de la fin. Ce que ne parvient pas pour moi à faire Dragon Ball Super Broly. J'en arrive donc au final du film et à ma conclusion. Pour commencer, revenons un instant sur l'événement qui amorce le final, à savoir la mort de Paragus. Si l'idée que Freezer se sert de lui pour déclencher la transformation de Broly est plutôt bonne, je ne peux m'empêcher de me dire que si c'était ce dernier qui l'avait tué, dans un excès de colère, Émotionnellement, ça aurait été beaucoup plus impactant. Et ça aurait fait non seulement écho au précédent film, mais aussi un parallèle avec la destinée de Goku. Par la suite, je dois avouer avoir été assez choqué quant à la manière dont a été expédié le combat à la fin. L'entrée en scène de Vegeta aux côtés de Goku est aussi expéditif que sa sortie. Du coup, l'arrivée du choix de la fusion m'a paru absolument pas justifié. Je trouve que même si Goku se fait malmener, à aucun moment je l'ai senti désespéré au point de devoir absolument fusionner. Surtout quand on le compare avec son récent combat contre Jiren, on peut se dire qu'il ne semble pas au bout de sa vie à ce point-là. Alors qu'on soit clair, bien entendu, je ne boude pas mon plaisir. C'était grandiose de voir débarquer Gogeta, surtout durant plusieurs minutes, et encore une fois, la mise en scène était particulièrement folle. Mais n'est-ce pas dommage de cramer cette cartouche tout de suite ? Le film aurait pu avoir plus d'impact avec un final entre les trois Saiyans. Et c'était l'occasion de faire revenir par exemple le point O'Zalou, ou même de voir Goku et Vegeta s'inspirer du pouvoir de l'O'Zalou pour vaincre Broly. Tant de rappels sont faits constamment dans leurs auras au moment de leur transformation. Bref, dommage qu'il n'ait pas fait un choix plus risqué pour l'occasion. L'échange final du film se finit tout de même sur une bonne idée, puisqu'on tente subtilement de nous faire craindre la disparition de Broly, sauvée au final par les Dragon Ball. Attendez-vous à voir dans les prochains mois un peu partout sur internet des commentaires réclamant le retour de Broly dans le manga. De mon côté, j'espère que si c'est le cas, il serait utilisé à bon escient et n'ont pas mis de côté comme de trop nombreux membres de la Z-Team. J'en viens donc à ma conclusion, qui encore une fois n'engage que moi. Dragon Ball Super Broly est un excellent divertissement et un bon film, très encourageant pour la suite. Mais à trop vouloir en faire, il s'éparpille et souffle malheureusement du background de Dragon Ball Super. Alors oui, il est clairement le meilleur film de ces dernières années, si on le compare à Battle of Gods et la Résurrection de Freezer. Et en terme de mise en scène, malgré une censure abusive, il est clairement au-dessus du lot. Mais à mes yeux, ça n'en fait pas pour autant le meilleur film, mais ça au final, ça reste subjectif. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que savoir apprécier une œuvre, c'est aussi savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses. Et pour vous alors, Dragon Ball Super Broly, c'est le meilleur film Dragon Ball ? Sous-titrage ST' 501